bonjour et bienvenue dans la cuisine d'Aïda aujourd'hui je vous partage une recette facile ce sont les fricassés à la tunisienne idéal pendant ce mois de ramadan ça accompagnera vos soupes regardez ce sont des petits beignets salés que l'on peut farcir avec la farce de son choix donc moi à l'intérieur j'ai mis du thon de la pomme de terre de l'oeuf dur et une petite olive voilà et de la rissa une petite sauce à la rissa donc j'espère que cette recette va vous plaire très facile à faire allez on passe tout de suite à la réalisation dans le bol du pétrin vous mettez 500 g de farine ainsi que 15 g de levure fraîche une cuillère à café de sel un oeuf 30 millilitres d'huile et donc 240 millilitres d'eau je vais en mettre un petit peu dans un premier temps dans le puits et puis on va le verser on va verser notre eau au fur et à mesure et on laisse pétrir et voilà après 10 minutes on arrête et on obtient une pâte voilà de cette consistance donc comme elle n'est pas liquide on n'aura pas besoin de rajouter de la farine pour qu'elle puisse se maintenir on va filmer et on va laisser reposer minimum 45 minutes alors une fois la pâte levée on va dégazer ramasser la pâte on va former une boule donc on va l'aplatir vous appâtissez comme si vous vouliez faire une pizza mais avec une épaisseur moins fine voilà et donc à l'aide d'un emporte pièce vous allez venir prédécouper et nos fricassées voilà donc là j'en ai fait une oeuf on va décoller le reste de la pâte dont on va se servir pour faire le reste et donc on va allonger un petit peu comme ça lui donner une petite forme ovale et on va venir poser sur une plaque voilà jusqu'à épuisement de la pâte on farine sur les deux faces avant de laisser reposer 30 minutes minutes plus tard regardez nos petits beignets ont bien gonflé on va venir faire chauffer de l'huile voilà et on va pouvoir procéder à la cuisson de nos petits beignets donc regardez j'ai un beignet je viens je le dépose voilà je vais pas en mettre plus de trois on va laisser cuire on a la place pour un petit quatrième voilà on vérifie que la cuisson du beignet ne soit ni trop cuit ni pas assez là c'est encore un peu blanc on va laisser cuire donc et que il faut que le côté donc les deux côtés la même dorure donc on va laisser encore quelques secondes voilà on va pouvoir mettre à l'intérieur de ma petite assiette avec le papier absorbant donc on égoutte et on réserve et voilà la recette est terminée vous avez vu comme ça a été très simple de préparer nos fricassés il vous suffira de les garnir selon vos goûts donc en fin de vidéo je vous montrerai ma garniture très rapidement j'espère que cette recette vous aura plu n'hésitez pas à liker à la partager à la réaliser et à me dire à me faire votre retour en attendant je vous souhaite moi un bon appétit et je vous retrouve très bientôt dans la cuisine d'Aïda bon appétit